Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut étendre la méthode de Newton-Raphson pour employer un jacobien numérique. Donc comme pour la méthode de Newton classique, on peut remplacer le calcul analytique de la matrice jacobienne par son approximation en différence finie. Il suffit en fait de remplacer chaque dérivée de la matrice jacobienne, c'est-à-dire la matrice que nous avons devant nous ici, pardon pour la petite coquille, par une différence finie. Donc chacune des dérivées partielles qu'on retrouve et qui construisent la matrice jacobienne vont être remplacées par une différence finie, donc par une approximation en différence finie. L'algorithme qu'on retrouve ressemble essentiellement à la méthode de Newton, cette partie-là reste inchangée. La différence elle survient ici en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une fonction qui calcule notre résidu à R de xn, puis on va calculer un vecteur perturbé. C'est quoi ce vecteur perturbé-là? Si par exemple j'ai un vecteur x qui est égal à x1, x2 et x3, mon vecteur perturbé, xp, ça va être égal à x1, x2 et x3 plus par exemple 0, epsilon x2 et 0. Donc l'idée en fait c'est qu'on va perturber la solution pour une seule des valeurs de x et se servir de cette perturbation-là en fait pour établir la colonne associée à ce x-là dans la matrice jacobienne. Donc ici par exemple on pourrait établir la deuxième colonne parce qu'on a perturbé c'est quoi x2. Donc en fait on va devoir construire la matrice jacobienne en perturbant chacune des variables une à une au sein d'une boucle. Attention il faut toujours réinitialiser le xp avec la valeur de x qui va rester inchangée. Donc à partir de ça on peut construire la matrice jacobienne numérique par différenciation finie. Le calcul numérique de la matrice jacobienne simplifie énormément l'implémentation. C'est vraiment beaucoup plus facile à employer que la unité de Newton classique parce qu'on ne peut pas se tromper en faisant des erreurs de calcul. C'est d'ailleurs ce qui est fait dans les fonctions de logiciel open source comme en Python dans le module SciPype ou commerciaux donc MATLAB se sert de ça dans EFSOL. Par contre ça amène un coût certain donc le calcul à dérivés numériques parfois être instable ou souffrir d'erreurs d'arrondi comme on a vu dans les sections précédentes. Pour les systèmes d'équations à plusieurs inconnues l'assemblage de la matrice peut aussi devenir assez coûteux donc ça peut là c'est vraiment préférable si possible de calculer analytiquement la matrice jacobienne. Donc quoi faire en devoir? Il y a une section du cahier d'exercice qui porte sur la résolution d'équations non linéaires puis vous verrez dans le cadre du TD où on va appliquer ces méthodes-là à différents problèmes non linéaires. Ça va vous permettre de développer une compréhension plus intrinsèque, plus intuitive de cette matière-là. Bonne continuation et bonne étude!